Oh oui ! Lock and roll ! Allez, on s'assoit parce que, vous savez, il y a des tubes dans la chanson, mais il y a des tubes dans l'humour aussi. Moi, il y a un sketch que j'adore, parce que je ne sais jamais où aller passer le week-end. C'est le sketch que vous allez faire. Ça va, vous êtes en forme, hein ? D'accord. En pleine forme. Ah bon ? Le week-end ? Moi, j'ai pris 3 kilos encore. Oui. Le week-end, je fais les amis. Ah oui, j'adore celui-là. Ah d'accord. Alors, on y va. Mais c'est un vieux, si vous avez des trous au milieu, c'est pas grave, hein ? Ah, c'est vieux, oui. Oui. Ah, vivement le week-end, hein ? Euh, non, mais c'est vrai que le mieux, le mieux... Non, non, mais... Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah ben, c'est sûr, tu te détends mieux quand t'es pas invité. Quand c'est pas à tes frais, ça commence bien. Eh, vous l'avez bien vendé, le sketch. Oui, oui, oui. C'est pas mal aussi quand t'es pas invité. Oui, oui, non, oui. C'est pas mal, oui. Oui, on redécouvre un truc, c'est vrai. C'est mieux quand t'es... Quand c'est pas... Oui, tu te détends mieux quand c'est pas à tes frais. Et puis, t'as pas les inconvénients. Alors... Par exemple, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, bon, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis, chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi, je le dis à mes amis, hein, je vous préviens, je suis invité, j'aiderai pas. Ils sont surtout pas aidés, mais si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et puis, quand t'as accepté d'aider une fois... Ou Marcel, une fois... Ça, c'est très drôle, ça. Dédé ou Marcel, elle est très drôle. C'est un petit truc comme ça pour un autre, là, c'est pas... C'est un bleu sketch, en même temps. T'es piégé, ils abusent. Bah, évidemment. L'autre jour... Attends... Il va faire trois plombes, le sketch, là. Oui, oui, là, il est réparti pour un moment, là, oui. L'autre jour, mais on a dit, on fait le temps qu'on veut. L'autre jour, j'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur. Mais ça, c'est l'erreur fatale. Bon, l'après-midi, ça a pas loupé, hein. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Non, mais ça, il faut se faire respecter dès le départ. Moi, si, à table, on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. Pareil quand on me donne un tire-bouchon, excusez-moi, je suis pas vitrier. Mais ne débouche jamais une bouteille chez quelqu'un, c'est un coup à te péter une vertèbre et ton assurance marche pas. Par contre, il y a un bon truc que tu peux faire avec ta bagnole. Ouais. Elle est déjà un peu bigornée. Ouais. Tu te colles bien derrière celle de tes amis. Et le lendemain matin, tu leur dis... Oh... Vous auriez pu faire attention en reculant. J'ai l'avant qui est tout enfoncé et tu fais un constat. Ouais, ou alors tu les obliges à te donner du liquide. C'est pas parce qu'on est entre amis qu'il faut se laisser faire. Jamais ça. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur patelin de bouseux. Mais c'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils s'emmerdent dans leurs trous. Et alors moi, maintenant, quand je suis invité, je ne fais plus de cadeaux, hein. Oh, ça sert plus à rien du tout, ça, maintenant, les cadeaux. C'est pas apprécié. Du tout. L'autre jour, j'amène des gâteaux. Ouais. Tu sais, des biscuits. Ouais, 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 ouais. Ah ben, c'est beau, ça, hein. Non, mais des bons, hein. Ceux qui sont dans le paquet allongé, là, euh... Mais tout au beurre, hein. Ah, ça porte un nom, ça, euh... Ah, des petits beurres. Voilà. Ah ben, c'est pas le biscuit ordinaire, le petit beurre, hein. Je regrette, hein. Déjà, en arrivant, ils n'ont pas eu l'air d'y faire attention. Comme s'ils en mangeaient tous les jours. Ah, non, mais... Les gens sont blasés de tout à l'heure qu'il est. Au moment du café, ils les ont avalés en cinq minutes. Pas un merci, pas un compliment. Dis-moi, euh... Tu leur avais apporté un paquet... ... entier ? Bah oui, ils nous avaient invités quinze jours au Seychelles. Je me suis dit, allez, ce coup-là... Je mets le paquet. Ça, ça fait une première chute, c'est bien. Ouais. Vous auriez pu l'arrêter là ? Oui, en passant, c'est comme vous voulez. Non, on va vous faire la chute. On est payés pareil. Alors, euh... Avec ma femme. Ah. Simone. Elle est pas là, mais elle est dans cette direction-là. On avait été invités comme ça trois semaines en Suisse, chez des amis qui ont un très joli chalet. Bon. Non, ça devait pas être vilain. Tout frais payé, sport d'hiver compris. Sympa de leur part. Ouais, enfin, moi, tu sais, le ski, hein. J'étais plus souvent au bar, mais ils nous offraient aussi les consommations. Bon. Alors, bon, tel que je vous connais, vous aviez amené quelque chose. Oui, mais qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Mais les gens manquent d'éducation. C'était quoi, votre cadeau ? Bah, tu sais que ma femme travaille dans l'hôtellerie. Ah ouais, d'ailleurs, elle est assez haut. Ah bah, elle est souvent au sixième. Des fois, quand elle fait les chambres, elle trouve des échantillons de savonnettes et de shampoing qui n'ont pas été utilisés par la clientèle. Bon. Ou alors vraiment... Très peu. Elle leur avait fait, mon vieux, un bel assortiment auquel elle avait rajouté, je veux pas dire de bêtises, au moins deux, trois serviettes citronnées rafraîchissantes du restaurant d'en bas qu'elle travaille aussi. Eh bah, ça leur a fait plaisir, mais sans plus. Ils n'ont pas apprécié. Eh bah, ils l'ont pas montré beaucoup, en tout cas. Ça fait quand même de la peine. Parce que je ne dis pas que ce cadeau-là avait une grande valeur. Mais enfin, l'idée était originale, on s'était creusés, non ? Vous auriez peut-être dû rajouter la bonnette de douche. On voulait pas non plus avoir l'air de les écraser sous prétexte qu'ils habitent pas Paris. C'est vrai qu'en province, ils ont des complexes par rapport à nous, hein ? C'est pas le même niveau culturel, hein ? En plaisant, en tout cas. Mais dis donc, le week-end prochain, tu fais quoi ? Parce qu'avec ma femme, on avait pensé venir chez vous. Bah ça, c'est drôle, parce que nous, on voulait venir chez vous aussi, dis-donc. Bah, à ce moment-là, pourquoi on irait pas tous ensemble ? Chez les Sébastiens ? Bah, ils viennent d'installer une piscine. Bah, c'est une bonne idée, tiens. Bah, on part ce soir ? On les appelle ? Oh non, on y va direct. Bah, une fois là-bas, ils nous mettront pas à la porte. On amène quelque chose ? Laisse-donc. On leur fera un beau bouquet en arrivant. Ils ont de très belles fleurs dans leur jardin. Ils n'en font rien. Allez, je vous invite. Je vous invite même ce soir. Chevalier Laspalès. Merci.